C'est un livre sur une relation entre une fille Lou et son père Gérard, une éducation à la dure, une éducation à la violence et sur ce qu'on fait de la violence dont on hérite, comment on peut peut-être la transformer, la changer ou tout simplement composer avec elle, vivre avec elle. Vous avez fait le choix de mettre en exergue une citation du film de Jean Renoir, La règle du jeu, qui dit, je cite, ce qu'il y a de terrible sur cette terre c'est que tout le monde a ses raisons. Et cette citation, me semble-t-il, reflète un petit peu ce que vous avez cherché à faire, c'est-à-dire de ne pas porter de jugement moral sur chacun des personnages. Il ne s'agit pas de faire ça pour excuser ou pour dédouaner, c'est pas ça l'idée, mais c'est tout simplement de regarder les gens et les actes en face, et donc avec autant d'intransigeance dans le regard que d'empathie, parce que c'est ça le réel en fait, c'est qu'on est toujours tendu, on marche un peu, on équilibrise dans la vie, on comprend les gens et en même temps parfois ils nous agressent ou ils nous blessent. Et comment est-ce qu'en littérature on peut quand même ça se tenir sur une ligne et maintenir à part égale l'intransigeance et l'empathie, et reconnaître des souffrances, des actes violents, tout en reconnaissant que la personne qui en est responsable, peut-être les a subies elle aussi, à son corps défendant. On est quand même dans une époque où on aime bien dénoncer, on aime bien porter des jugements un peu définitifs, c'est limite un peu provocateur comme prise de position. Ouais, je sais pas si c'est provocateur, mais je pense que tout simplement la quête de justesse est pas majoritaire dans notre époque. Je pense qu'en effet on préférera toujours le mot flamboyant, qui dénonce, qui agresse, qui a un mot juste. Et pour moi, faire ce livre, enfin, je me suis battue aussi avec mes propres tendances et la manière dont l'époque m'habite, pour ne pas céder à l'idée de faire un livre de colère, d'agression, enfin voilà, mais je voulais faire ce livre qui était juste, où la personne est à la fois coupable et victime, où c'est un père violent mais c'est pas un bourreau. Et je me disais, le texte ne sera pas fini tant qu'on pourra trop facilement juger. Il faut vraiment, enfin pour moi c'était, il fallait qu'on puisse suspendre le jugement à la fin du livre. D'autant que ça nous permet de comprendre aussi, le comportement de Lou qui est très attaché à son père, même si, évidemment, elle voit que c'est aussi un mythomane, que c'est quelqu'un de très fantasque et qui est menaçant et agressif. Oui, elle l'aime, elle l'aime dans ce qu'il a de pire. Je pense que c'est aussi ça, aimer, enfin en tous les cas c'est une hypothèse que je fais avec ce livre, c'est que aimer au sens fort, c'est reconnaître le pire dans l'autre. À la fin du livre, Lou écrit une lettre à son père où elle dit, comme toi je suis remplie de choses tues, donc de choses qui ne sont pas dites, mais je t'écris cette lettre pour te dire en quoi je devine tout de toi, y compris le pire, et pourquoi je ne t'en veux pas, et en même temps pourquoi je ronds avec toi. C'est un homme blessé, mais qui ne veut pas se l'avouer, et qui ne veut pas avouer sa fragilité. Oui, parce que c'est un homme qui est né en 1954, je pense que ça explique aussi des choses, je veux dire c'est un baby-boomer qui a grandi avec, encore une fois, à son corps défendant, ce n'est pas lui qui a inventé le monde dans lequel il est, mais qui a grandi avec l'idée qu'être un homme un vrai, c'est être un homme qui ne pleure pas, c'est être un homme qui supporte la douleur, c'est être un homme qui ne se plaint pas, c'est être un homme qui invente plutôt que d'avouer ses fêlures, et il y a quelque chose de beau là-dedans, il y a un panache, il y a une manière aussi de se tenir, de survivre face au pire, qui est assez belle, et qui en même temps est désastreuse dans les effets qu'elle produit dans son entourage, et il faut voir ces deux choses-là en même temps. Et c'est un moteur aussi, c'est une façon d'être, que va adopter Lou ? Oui, elle commence, en fait elle est vraiment éduquée au départ, comme, je cite le livre, un petit monstre de virilité, donc elle est vraiment éduquée en fait comme un petit garçon, alors que c'est une fille, et donc on lui apprend notamment à ne jamais se plaindre quand elle a mal, il y a un épisode dans le livre où elle saigne abondamment, elle s'est blessée avec un couteau de plage sur une plage, elle saigne abondamment, elle n'en dit rien, finalement ses parents se rendent compte que le sable est en train de devenir rouge, s'approche d'elle, et là ce qui se passe c'est que le père l'opère, le père l'opère, avec un couteau qui désinfecte au feu, et c'est couteau contre couteau, voilà il l'opère comme ça, et ce qu'elle dit de cet épisode, Lou, c'est qu'à la fois, bien sûr c'est quelque chose de douloureux, en plus le truc s'infecte, elle a été tenue avec un oreiller comme ça sur sa tête pour ne pas crier, évidemment c'est douloureux, c'est atroce, et en même temps c'est vraiment une éducation au courage, c'est une sorte de manuel de survie aussi, enfin qui lui est inculqué par là, et c'est toujours les deux à la fois. Je pense que c'est un livre sur ce qu'on hérite de nos parents, et ce qu'on hérite, enfin parfois le pire de nos parents, ou ce qu'il y a de plus violent, la manière dont on hérite, peut être bizarrement fructueuse en fait, et ça c'est quelque chose qui me tenait à coeur, parce que souvent on dit, je sais pas qu'on a hérité de la douceur, ou de la gentillesse, et que le pire on a essayé bien de le tenir à distance, et moi ce que je voulais montrer, c'est que parfois par des voix assez insoupçonnées, hériter d'une part de violence, ça peut être une manière de regagner en ardeur. Donc avec mon personnage de Lou, en tous les cas c'est ça, la violence se change chez elle en ardeur, et c'est pas toujours aussi clair que ça, les héritages. Lou en fait elle se rend compte que parfois certaines manières qu'elle peut avoir, je sais pas, d'imposer un silence, ou d'imposer, je veux pas déflorer le livre, mais à la fin elle va faire quelque chose, qui est finalement juste une décision, mais c'est extrêmement violent, et en fait c'est aussi une manière de regagner en puissance, peut-être aussi d'avoir une sorte de droiture morale tellement forte, dans le cas de Lou, que ça fait violence aux autres en fait, et c'est différent, c'est pas frapper l'autre, mais en même temps c'est se tenir, et c'est imposer sa loi, imposer sa puissance. Des questions que nous pose la vie de manière désordonnée, on ne peut les aborder que si on les radicalise avec la fiction, je suis assez persuadée de ça, je suis persuadée qu'on a besoin aussi de récits, de mythes, qu'on a vraiment besoin de ça en fait, pour comprendre le réel, pour le digérer, pour comprendre les relations qu'on mène, j'aime aussi que ce soit un divertissement, même si ça aborde des sujets graves ou essentiels, ou je ne sais pas quoi, ou importants, je pense que toutes ces qualités-là sont vraiment importantes, que ce ne soit pas trop cérébral aussi, que ce soit sensuel, et je pense que la fiction, l'arme littéraire, permet tout ça, enfin moi je crois qu'il faut prendre la fiction très au sérieux, et aujourd'hui plus que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada